bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui on va tout faire péter alors comme vous pouvez le voir on va lancer ici des sphères qui vont être des grenades et qui vont exploser alors on va pouvoir évidemment les lancer et on peut voir qu'à l'impact en fait ensuite elles vont sauter exploser au bout d'un certain laps de temps qu'on va déterminer ici en l'occurrence j'ai mis deux secondes et évidemment on va pouvoir les lancer du fps contrôleur comme vous pouvez le voir donc ça c'est assez intéressant ensuite ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir évidemment viser avec ça c'est logique et vous allez voir que on va pouvoir évidemment éliminer des cibles comme ici ce simple cube mais on va pas forcément devoir être collé au cube on va laisser un certain diamètre pour pouvoir faire exploser nos grenades ici qui sont matérialisés par ces simples sphères alors évidemment je simplifie énormément les choses ici j'ai pas de modèle mais le but de ce tuto est de vous faire comprendre la mécanique de l'explosion et on va tout de suite voir ça dans une qui c'est parti nous voilà dans une étude et on a ici une scène tout à fait classique donc j'ai importé des standards à 7 alors sachez que dans les dernières versions d'uniti 2018.2 vous pouvez vous rendre compte qu'on a pu les standards à 7 au niveau de l'import package il faut passer par l'asset store alors rassurez vous ça va revenir c'est parce que actuellement l'équipe d'uniti est en train de travailler sur une nouvelle version il y aura des modifications au niveau des standards à 7 pour les et ils vont être incorporés très prochainement mais en tout cas vous pouvez toujours les utiliser en passant par l'asset store alors j'ai ici un fps contrôleur classique qu'on voit ici j'ai d'ailleurs mis une petite étiquette j'ai ici un cube qui représente mon cube avec cette texture qu'on peut voir là et j'ai ici un plane qui est tout simplement mon sol voilà donc rien de spécial ici au niveau de mon game voilà ma vue je vais enlever le maxi mise en play pour l'instant et on peut voir que rien ne se passe alors la première chose qu'on va faire c'est au niveau de la scène je me rapprocher dans un premier temps de mon fps contrôleur et je vais créer ma grenade alors ma grenade je vais le faire très vite hein ça va être ici un game object sphère on va lui ajouter un matériel qui va être noir donc on va ici ajouter un nouveau matériel on va l'appeler black je vais donc modifier ça en noir et je vais le glisser sur cette sphère cette sphère va évidemment avoir besoin d'un sphère collider mais aussi d'un rigid body tout simplement pour pouvoir ensuite opérer la poussée on va dire quelque part donc pour qu'elle soit soumis à la gravité donc là si je lance ma scène en théorie elle chute au sol voilà sans aucun problème on peut la voir aller là c'est parfait aurait peut-être un petit peu grande donc on va rajuster ça on va dire c'est une grenade c'est un peu plus petit on va laisser c'est comme ça pour le moment on va le renommer évidemment grenade cet objet et on a préparé si notre préfab donc on va le glisser ici et j'en aurai plus besoin tout de suite on va y revenir ensuite alors au niveau de mon fps contrôleur on peut voir ici que je suis bien là et moi ce que je veux c'est rajouter ici un empty qui va me servir de zone d'éjection donc je vais rajouter ici un empty je vais l'appeler by eject voilà ce qui permettra de savoir ce que c'est exactement et on va lui ajouter une petite étiquette bleue comme ça donc cet éjecte évidemment je vais lier ici non pas à mon fps contrôleur mais à mon first personne caractère parce que vous pouvez voir que c'est lui qui bouge en quête coopère la rotation pour que cet éjecte suit on va d'ailleurs se mettre comme ça en vue de côté et on va pouvoir regarder ici si je sors le game et que je le mets ici en bas on va pouvoir voir que maintenant cet éjecte quand je vais déplacer ma souris on peut voir voyez il bouge il monte il descend il est bien il suit bien donc ça ça va être très important de le mettre là donc je vais ici par contre l'avance un petit peu peu importe c'est un tuto et on va le remonter pour qu'on n'a pas l'impression qu'on soit au sol voilà donc l'éjecte va suivre ça c'est parfait donc maintenant qu'est ce que je vais devoir faire je vais déjà avoir besoin d'un script tout simplement pour lancer ma grenade donc ça ça va se passer au niveau de l'éjecte donc je vais créer un script un premier script on aura besoin de deux qui va s'appeler éjecte script voilà et on va l'affecter ici à l'objet empty eject qu'on vient ici de parenté au first person caractère donc évidemment on va l'éditer ce script et maintenant on va bas code et ça alors vous allez voir pour l'éjection ça va être relativement simple il y aura vraiment rien de compliqué là dedans donc je vais agrandir un petit peu et on va avoir besoin comme à l'accoutumée des variables donc je vais faire des champs sérialisés pour pas les passer en public et qu'elle soit bien accessible depuis l'inspecteur donc je vais avoir besoin de mon préfable de grenade donc je vais l'appeler comme ça d'ailleurs je vais mettre ici voilà et je vais ensuite avoir besoin d'un autre champs sérialisés qui va être de valeur int et qui va être la force en fait du lancer en fait on va mettre 800 par défaut et on va passer sans it alors qu'est ce que je vais devoir faire mais ici je vais devoir quand par exemple et là je vais choisir la touche moi je vais utiliser le bouton de souris je vais faire un if tout simplement if input point get button down et à ce moment là le bouton s'appelle fire one avec un f majuscule donc ça c'est le bouton gauche de la souris et ben on va faire quoi ben on va instancier notre préfable grenade donc on va faire un game object géo et on va dire qu'il est égal à quoi un de temps de site et leur mon premier lieu on va mettre notre préfable grenade qu'on vient de renseigner ici là haut à quel endroit doit-il être instancié à la transforme position actuelle et son quaternion c'est à dire la rotation bon là ça je mets un quaternion identity pour ne pas avoir ce n'aura aucune incidence tout simplement parce que ici c'est une sphère donc peu importe sa rotation lors du spawn alors je vais y arriver ou pas identity voilà maintenant dans la foulée ce que je vais faire je vais faire un prendre mon objet géo et je vais aller chercher son composant rigid body on vient de leur ajouter un sur notre préfable de de grenade et on va faire un ad force vers quoi alors on peut ce serait le vecteur 3 forward pour l'avant mais là attention nous on va faire des rotations tout ça donc lui va suivre donc on doit tenir compte de sa rotation pour bien le lancer devant donc on va faire un transforme point et là on va utiliser transforme direction pour vraiment tenir compte de la route à de la rotation de l'objet donc on va faire vingt heures trois points forward voilà évidemment on va multiplier sa part force qui note variable qu'on vient de créer en haut et qu'on a est défini il me semble à 800 donc on va enregistrer le script on va retourner dans une iti ça on va laisser compiler et là on va glisser ce qu'il nous faut donc dans l'objet grenade pardon on va y glisser l'objet grenade évidemment et ça devrait suffire donc maintenant on va tester tout de suite en live on va lancer la scène et normalement je dois pouvoir on peut voir lancer mes grenades dans le bon sens il n'y a pas de souci à envoyer en bas mon view game et ici on peut voir que ça spawn bien en fonction de ma souris si oui si je la monte je spawn bien en l'air si je descends je tire par terre voilà donc ça c'est le principe voilà donc on a déjà fait ça maintenant on va devoir s'occuper bah c'est bien bon on a tout ça maintenant il faut que notre grenade elle puisse exploser et tout ça donc ça on va devoir créer un nouveau script donc ça on va l'affecter évidemment à la grenade ensuite pardon et on va l'appeler bah grenade script ce qui va être plutôt simple donc je j'ai ici ça s'est rouvert c'est pas grave je vais donc l'affecter ici à mon préfab grenade donc je peux faire ça et le glisser ici ou alors le glisser directement dessus alors voilà par contre dit c'est le bien et ici on a bien notre grenade script donc on va tout de suite l'édité et là pareil on va commencer par instancier déclarer pardon nos variables parce que c'est très important alors je vais mettre des champs sérialisés c'est plus simple que de mettre enfin c'est plus logique que de mettre des variables en public quand ça n'a pas lieu d'être donc je vais avoir besoin ici d'une une flotte qu'on va appeler sec pour seconde et qui va être le temps en fait que mais la grenade à exploser après contact donc ça ça va être deux flottes ensuite on va avoir besoin d'une variable privée qui va être de type boolean qui va s'appeler bah boum allez et on va la définir à force boum comme son nom indique c'est pour faire boum ensuite on va avoir besoin vous avez pu voir d'instancier la particule donc ça on va le mettre dans un champ sérialisé et ça va être un game object et là on va l'appeler particule alors on aurait pu l'appeler explosion on va l'appeler particule voilà donc ça c'est la particule alors qu'est ce que je vais faire la première chose dans mon idée ici c'est que je dois déclencher l'explosion au bout de deux secondes donc qu'est ce que je vais faire pour avoir une explosion au bout de deux secondes je vais utiliser un nier numérateur c'est le problème c'est que je dois le faire après impact donc qu'est ce que je vais faire je vais utiliser ici la méthode void on collision enter et là peu importe avec quoi je rentre en collision je vais lancer ma cour routine donc je vais créer ici un lieu et numérateur que je vais appeler explosion dans cet lieu et numérateur je vais faire un yield return new wait for second je vais y arriver excusez moi voilà et en paramètre au lieu de mettre des flottes on va mettre notre notre variable sec qui va être justement accessible depuis l'inspecteur donc ça ça va être intéressant donc ce que je fais maintenant à la collision je lance ma cour routine ici start cour routine et ici elle s'appelle explosion voilà explosion en français et donc ça ça va me permettre de temporiser maintenant deux secondes à la collision donc ça c'est ce que je veux c'est parfait alors maintenant comment je vais faire pour détecter donc j'ai bien la collision maintenant comment je vais faire pour tout simplement avoir un impact c'est à dire que ici maintenant au niveau de ma grenade que je vais mettre là dans l'anglais scènes si unity veut bien voilà bah j'ai une grenade c'est parfait mais moi je voudrais que qu'autour de cette grenade en fait dans un certain périmètre tout ce qui est à l'intérieur explose comme si c'était une onde de choc donc ce que je vais faire je peux pas utiliser ce faire collider parce que si je l'agrandis son collider ici je vais avoir un problème genre pour la collision donc qu'est ce que je vais faire bah rien ne m'empêche d'ajouter un deuxième sphère collider c'est ce que je vais faire tout de suite par contre celui ci je vais le passer en east rigueur comme ça je peux bénéficier non seulement la méthode on collision hunter sur ce sphère collider mais aussi ici sur le east rigueur donc le voyant trigger hunter en cochant east rigueur donc ça ça va être parfait évidemment maintenant je vais augmenter son radius voyez pour faire une zone d'explosion va dire tout ce qui se trouve à l'intérieur va être tout simplement va exploser donc maintenant comme j'ai modifié mon préfable je fais apply pour pas un problème je le supprime de nouveau et évidemment comme ce gros collider est en east rigueur ça va tout simplement passer au travers j'aurais pas de problème de collision donc ici on retourne dans le script donc c'est parti je vérifie bien que mon préfable par contre a bien pris oui j'ai bien le deuxième sphère collider donc maintenant qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir utiliser le trigger et ce trigger va tout simplement me permettre déjà de savoir avec quoi qu'est ce qui est à l'intérieur donc ici je vais créer tout de suite ma méthode void on trigger et là on va pas utiliser l'hanteur parce que si j'utilise l'hanteur ça va se déclencher une seule et unique fois quand quelque chose sera à l'intérieur du trigger malheureusement je dois attendre deux secondes donc moi je vais faire un on trigger stay donc ça veut dire ça va s'exécuter tout le temps ça à chaque fois que ça va être dans le trigger ben je vais avoir un retour et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est là qu'on va entrer en compte ma variable ici boum parce que boum bah je peux pas exploser c'est égal à force donc quand est-ce je vais pouvoir exploser ben tout simplement quand mon yield ici sera terminé dans mon dans ma cour routine donc je vais définir ici boum et je vais dire que c'est égal à tous donc là maintenant ça peut exploser donc je vais me servir de ça maintenant dans mon trigger stay donc je vais dire ici if notre boum donc si boum est égal à force qu'est ce que je fais dans la coulée je fais un retour ce qui veut dire que j'exécuterai pas les lignes qui en dessous donc ça c'est parfait maintenant je vais faire un autre if parce que j'ai besoin de savoir si je rentre en collision avec quelque chose bon là en l'occurrence ça va être un cube bon j'ai déjà créé le tag je vous avoue ici on va le retrouver par exemple si je prends ce cube je l'ai déjà tagué cube donc ça va ajouter un tag fait attaque vous rajoutez et vous revenez dessus surtout pour l'affecter donc moi je veux faire exploser tout ce qui sera rapport ici avec le cube donc je vais servir de stag là donc je vais dire tout simplement if et là ça va être aux heures point compare tag est égal à quoi back cube donc si c'est un cube alors vous ce sera des ennemis ce sera tout ce que vous voulez mais là ici c'est vraiment pour vous montrer bah si il est à l'intérieur du trigger qu'est ce que je fais je fais un destroy sur quoi other points game object c'est à dire je détruis tout simplement le cube l'ennemi donc ça c'est parfait maintenant si boom est égal à tout qu'est ce que je dois faire ben c'est tout simplement déjà instantiée ma particule donc je vais faire un instant c'est de quoi mon explosion que je vais glisser non qui s'appelle particules et ou à quel endroit bas la transforme point position parce que je vous rappelle que je suis sur le grenade script donc ça va être au bout de deux secondes où elle se trouve là la grenade et de nouveau le quaternion on s'en sert pas parce que la rotation ici on va la laisser comme elle est c'est une explosion ce sera pas gênant et qu'est ce que je dois finir par faire faire un destroy de moi même c'est à dire du game object qui est ici la grenade qui est ma sphère ben voilà ici on va avoir quelque chose d'opérationnel alors évidemment on va tester tout de suite mais il faudra glisser les vins bien encore quelques petites bricoles à faire vous allez voir que c'est rien de bien méchant alors ici je vais aller au niveau de ma grenade j'ai le script qui a dû compiler on peut voir donc je dois aller chercher la particule à la particule moi je vous ai dit j'ai téléchargé les standards à 7 donc je vais aller dans standard à 7 je vais aller au niveau de ma particule particule système dans les préfab et je vais utiliser ici explosion alors l'explosion et puis voir que j'ai un son aussi que j'ai glissé dans mon asset un son d'explosion qu'est ce que je vais faire moi je vais devoir jouer ce sont donc je vais le faire ici je vais mettre une audio source sur le préfab qui est déjà fait et je vais le modifier tout simplement et je vais aller chercher ici le son que j'ai importé qui est une simple explosion bombe explosion et je vais laisser en plein une week ce qui va me permettre maintenant bas de à chaque fois que ce préfab est instantiée de jouer boum le boum quoi donc maintenant on va retourner au niveau de notre préfab oui parce que là du coup je suis roulé donc je vais re sélectionner ici ma grenade je vais aller chercher le parti alors pouvez voir qu'ici il y en a beaucoup alors bah on sait que c'est explosion tout court donc ça va je vais pouvoir le sélectionner d'ici explosion voilà et donc on va tester ensemble pour voir si tout ça fonctionne correctement mais en théorie on devrait avoir l'effet excompté donc déjà on va tester en lançant une grenade par là on peut voir qu'elle explose bien il n'y a pas de souci je peux les lancer comme ça la suite alors attention parce que la particule un effet de physique vous allez voir qu'il ya ici ça risque de vous avez vu le boulet le fin la grenade s'envoler alors pour ça vous pouvez au niveau du préfab aller voir il ya une possibilité de modifier ça évidemment maintenant je vais devoir tester si je peux détruire ici ma ma cible alors là j'ai peur d'avoir été un peu trop loin je vais reculer un peu voilà alors là je n'ai pas touché à bas si voilà donc là on peut voir que ça fonctionne très bien ça détruit bien mon cube donc voilà alors la dernière petite ombre au tableau c'est ici que j'ai toutes des explosions clone bon peu importe ici vous pouvez voir pour régler ce problème on va aller très vite on va l'appeler ici destroy clone par exemple vous doutez bien qu'on va faire quelque chose de très simple on va ici éditer ce script qu'on va affecter au préfab explosion et au start on va lui lancer directement un destroy destroy et le game object moi même et on va laisser par exemple quatre flots qui va laisser quatre secondes voilà évidemment maintenant du s'appelle d'extrême con je vais aller dans mes standards à 7 aller modifier ici le préfab que je vais retrouver dans particules préfab explosion et je vais lui ajouter ici destroy clone voilà ce qui devrait solutionner mon problème donc on teste tout de suite en live donc je lance quelques grenades un peu importe où voilà on aura de l'explosion on peut voir à gauche qu'au bout de quelques secondes mes clones disparaissent un à un c'est parfait et donc ici je vais pouvoir maintenant faire un destroy ici de ma caisse si j'arrive à la toucher je suis pas trop loin voilà vous pouvez voir le boulet alors qu'il y ait alors je vais reculer voilà donc ça ça se règle évidemment la volontairement je dois voir tout près pour voir que vous pourrez voilà alors le boulet pour l'explosion pareil au niveau du préfabre et si vous voulez plus qui est ici la physique qui opère fait explosion force ou passer à zéro par défaut c'est à 20 et là j'aurais pu ce problème là en théorie je vais lancer plusieurs boulets mais on va voir que normalement voir que ça ne se produit plus voilà un moyen très simple ici de créer des grenades alors encore une fois il faut avoir l'imagination j'utilise une sphère j'ai pas voulu m'embêter avec un modèle parce que ça ça accélère c'est pas ça je veux dire c'est plus simple de vous montrer ça comme ça et le but étant ici de vous montrer la mécanique de ce script alors pouvez voir que c'est très simple ces trois scripts alors ces trois scripts sont disponibles en ressources sur l'article du site web donc vous retrouverez le lien en dessous donc si vous voulez les récupérer ou faire un copier coller il suffit d'aller dessus et puis voilà moi je vous dis à bientôt j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait ça je vous le dis à chaque fois mais on est de plus en plus tant mieux et puis pour ceux qui sont en vacances ben profitez bien de vos derniers jours de vacances parce qu'on est quand même le 23 août et pour ceux qui ont déjà repris le boulot bas bon courage en tout cas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1